Sénégal 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 C'est une différence entre BEP et COSMOS. Les réserves sont énormes. Elles ont été découvertes depuis 2014. C'est différent du gaz de Gadiaga. Il y a une quantité de gaz. On sait qu'il y a une quantité de gaz. Maintenant, le Sénégal doit exploiter les 1400 m3 avec la Mauritanie. Il faut savoir que le Sénégal est le plus important. Il y a un impact économique du gaz. Maintenant, la Société Forteza, c'est vrai que chaque année, il faut faire des actions sociales au niveau de la RSE. Il faut savoir qu'il y a des choses. Mais quand même, on reconnaît qu'il y a des gens. Donc, ils doivent faire des choses pour faire des actions sociales au niveau de Gadiaga. Le gaz est très compliqué pour le faire. Il faut savoir qu'il y a des Américains qui ont dépassé le Sénégal pour le faire. Qu'est-ce que tu vois ? Le gaz est très compliqué pour le faire. Il faut savoir qu'il n'y a pas de souflet. Le gaz est très compliqué pour le faire. Le gaz est très compliqué pour le faire. C'est ce qu'on appelle le « flow out » en termes anglo-saxons. Il faut que le gaz est très compliqué pour le faire. Le gaz est très compliqué pour le faire. Il faut qu'il y ait un gaz à côté. Le gaz ne donne pas à côté du gaz. Il faut qu'il y ait un gaz à côté du dur. Le gaz à côté du dur et du dur et du dur. Il faut qu'il y ait un gaz à côté. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'arrêté, il n'y a pas d'arrêté. C'est une opération très compliquée. C'est pourquoi, comme le Sénégal, l'expertise d'un homme, il y a des gens qui ont appelé à Alli Burton. Ils sont des Américains qui ont fait un match à ça. C'est pourquoi, ils ont commencé une opération. Parce que déjà, il faut que c'est la logistique. C'est pourquoi, vous savez, le temps de jouer à Guedji, d'une bataille avec Freddy, c'est des jours. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait une patience. pour les enfants, parce qu'il y a peut-être quelques jours, il n'y a pas d'arrêté. Mais ce que je veux dire, c'est que le gaz, il y a un actuel, il y a un actuel, il y a un actuel, il n'y a pas d'attaque. Ah oui? Oui, parce que le gaz, il n'y a pas d'attaque, il y a des conséquences nocives à l'environnement. Je vais te donner un exemple. Si le gaz au cœur est un actuel, si il y a un bataille, c'est moins dangereux. Il peut y avoir ce que tu veux. Mais si le gaz, il n'y a pas d'attaque du gaz, il n'y a pas d'attaque du gaz. Je ne sais pas, c'est très dangereux. Il suffit d'une étincelle pour exploser. C'est la même chose. Parce que le gaz vapeur, donc, si le gaz vapeur, il n'y a pas d'attaque de l'environnement, il peut se dérouler. Si le gaz, il n'y a pas d'attaque du gaz, il ne peut pas se dérouler. Il peut y avoir des fèvres. Il peut y avoir des fèvres. Mais si le gaz, c'est moins dangereux. Tant que le gaz, il n'y a pas d'attaque. Il a fallu qu'il y ait des Américains pour qu'il y ait des fèvres de la situation. Ce qui vous donne, est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il doit faire des fèvres pour que les humains ne se déroule pas ou qu'il doit mettre en valeur pour qu'il puisse se dérouler. Oui, effectivement, le Sénégal doit faire des fèvres. Parce que déjà, ils prévoient d'exploiter le gaz en 2023. Maintenant, c'est un mal nécessaire. Parce que le gaz, il doit commencer à l'exploiter en 2023. Donc, ça doit servir de leçon au Sénégal, de former des ressources sur les humains. Parce que ça peut pimpier, il n'y a pas d'un unité spécialisé pour qu'il n'y ait des fèvres d'hydrocarie. Parce que l'un des fèvres d'hydrocarbures, pétrole ou gaz, c'est différent d'un seul fil à l'huile d'hydrocarbures. Parce qu'ils ont entendu le temps de faire, c'est qu'il ne s'agit pas de l'huile d'un jour. Si l'un des fèvres d'un côté, il va y aller sur la rue et il commence à injecter l'huile d'hydrocarbures. C'est différent. Donc, il y a une formation. Pour les informations, on a compris qu'il commence à former nos sapeurs-pompiers pour qu'on se spécialise sur les fèvres d'hydrocarbures. On espère que d'ici 2022, il y aura des unités spécialisées pour qu'il y ait des unités spécialisées pour qu'il y ait des unités spécialisées. Est-ce qu'il y a un rapport avec les stations de l'Hamet ? Est-ce qu'aujourd'hui, les risques humaines peuvent toucher les stations de l'Hamet ? Oui, c'est toujours un peu différent, parce que c'est un puits en exploitation, le gaz est en forage après qu'il n'y a pas de pipeline. Les stations essentielles aussi, il y a des risques, parce qu'il y a des risques, je pense qu'il y a des risques, après qu'il n'y a pas de récolte, qu'il n'y a pas de pompe, il y a des risques, il y a des risques, il y a des études d'impact environnementales pour qu'il y ait des risques d'impact environnemental pour qu'il y ait des risques. Il y a des risques qui sont en forage, mais il n'y a pas de risque, c'est un risque parce que c'est très rare que les stations d'essence explosent. pour exploser. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Il y a deux projets. Il y a un projet de GTA. Il est en Sénégal et en Mauritanie. Il est au niveau de la frontière. Il est à 1400 milliards de mètres cubes. Donc, il y a un projet de gaz. Il va avancer plus en projet. Le projet de pétrole. Le projet de Sangomar. C'est un projet d'énergie. C'est une phase de développement. 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 C'est une période de tabac plateforme. Avant d'exploiter. C'est une phase de développement. Le projet de Sangomar. C'est un projet de gaz et de pétrole. Pétrole et gaz. Parce que le pétrole, il ne faut que degrer. En général, il est en gaz. Mais le projet BP. C'est un projet de grande torte. C'est un gaz. C'est un gaz. C'est un gaz. C'est un gaz. C'est un gaz depuis le début. Mais moi, il y a des émissions sur la radio. C'est un gaz. C'est un gaz. C'est un gaz. C'est un gaz. En général, le Sénégal a été en contrat de recherche et de partage et de production. Ensuite, il a dit qu'il a été en production. Avant, le président Macky Sall a été reçu. C'est du temps du PDS. Il a dit Petro Team. Petro Team Limited. Petro Team Limited a été reçu. Il a été reçu. Ensuite, il a été cédé. Le président Macky Sall a été reçu. Il a été reçu pour qu'il a été repris. Il a été approuvé. Les numérotations sont les élections Donc Aline Salle c'est bien avant Max Salle qui n'a pas eu le dossier Maintenant Aline Salle, Petro Team Sénégal C'est le gérant Mandataire Parce que le code a créé Une société étrangère Si on est au Sénégal Dans les 3 mois qui suivent Il doit créer une société de droit sénégalais Maintenant Aline Salle C'est le mandataire Elle a créé la société de droit sénégalais C'est le Petro Team Sénégal Mais elle n'est pas actionnaire Parce que le Petro Team Sénégal C'est une société anonyme Unipersonnelle C'est un actionnaire C'est une société étrangère Elle a une compagnie Elle a créé une société sénégalaise Elle a créé l'action Et elle a donné l'action Donc Aline Salle Petro Team Limited C'est un actionnaire de Petro Team Sénégal Donc Aline Salle C'est un actionnaire Il n'y a pas d'autre C'est un changement C'est un changement people C'est un changement C'est un changement C'est un changement C'est une histoire C'est un changement La question est Le président Maxal Salle Il faut faire voir C'est un changement Disons-nous sur un discours. Le discours, d'abord, quel est-ce que tu fais ? Oui, c'est très important. Le président Macky Sall, quand il a entendu le discours, il a dit beaucoup de secteurs. Si je l'ai entendu, il a dit que le président, il a dit tout ce qu'il a dit, il a dit beaucoup de choses. Il a dit au secteur de la santé, à l'enseignement supérieur, à l'immigration irrégulière, à l'attention du tourisme, à l'énergie, à l'emploi des jeunes. Donc, le secteur est plat, à l'infrastructure. Donc, si vous regardez sur le plan de la santé, il a dit qu'il y a des questions. C'est la COVID-19. La COVID-19 aussi, il a beaucoup d'économies dans le monde. Aujourd'hui, le Sénégal, ils ont dit croissance à deux chiffres. D'ici quelques années, maintenant, les prévisions immédiates, ils ont dit que la récession. Le taux de croissance, il a dit moins de 2%. Donc, si vous avez accès à l'économie, il a besoin de des mesures, il a besoin de des mesures, pour pouvoir accéder à l'économie. Donc, si vous entendez, dans sa communication, il a eu des mesures fortes, à l'économie, dans les hôpitaux, qui ont été annoncés, pour Tabarko, d'ici 2021. Les centres démodialisés, qui ont été annoncés, dans la communication, au niveau de l'infrastructure, qui ont été annoncés. Donc, si vous parcouriez le discours à la nation, le secteur, qui a été annoncé, il a été annoncé. Mais le secteur de la santé, d'après ce que vous dites, mais déjà, ce qui a commencé, par rapport à la santé, des syndicalistes et tout, nous avons parlé de cela, qui a été néo-tropes, et il a été annoncé déjà, si nous avons eu des perturbations, nous avons eu des systèmes sanitaires. Côté santé, je pense que le président de la République, d'abord, nous avons été priorisés, parce que, depuis sept ans, le discours, qui a été annoncé, 33 unités, qui ont été accentuées d'urgence, pour de réanimation, à Djurbel, à Fatih, Kafrine, Kavlak et Lugo, six centres de dialyse, et le centre, qui est pour les maladies de cancer, donc, je pense que, il y a une solution, dans le secteur santé, maintenant, le recrutement, il y a une étape d'ordre, il ne peut pas être recruté, le maximum possible, donc, le secteur santé, le président, il y a une sectérie, aussi, qui a un recrutement, donc, nous devons savoir, comment nous avons dit. Quand nous avons dit, si nous avons eu un préavis, ils ont été, un préavis, pour avoir eu un préavis, oui, je sais, tout le secteur, il y a eu un préavis, bon, ce secteur, si nous avons avancé, il y a eu un préavis, 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 les grèves, il y a eu un pari, mais, si nous pouvons connaître, on ne peut pas, si nous devrons parler des ministres, de la santé, il y a eu un préavis, même constat, aussi, chez les enseignants, ils, 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 les messieurs, les présidents, qui en ont participé au discours, ce qu'ils ont dit, il y a eu un discours, Côté d'éducation, le Président Macky Sall a dit ce qu'il a dit. Oui, ce que je te dis c'est que le Président est dans tous les secteurs de Lala. C'est vrai qu'il y a des collègues d'enseignants qui ont beaucoup d'enfants. Donc chaque année, le Président est dans les grèves. Côté d'enseignants supérieurs, le Président est dans les grèves. C'est ce que je veux dire. Le secteur de Lala, il y a des collègues. Mais le Président a dit dans le secteur de Lala. Il y a aussi des collègues de l'éducation. On a dit le Président pour parler de l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'on a dit ? Oui, il y a un peu de féliciter le Président parce qu'il a rassuré les Sénégalais. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Mais le Président a rappelé que le Président a dit au Premier ministre du Canada. Le Président Barack Obama a dit aussi qu'il a dit. Parce qu'il a posé des questions. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Donc, en tant que chef de l'État, le Président de tous les Sénégalais, c'est ce qu'on a dit. Il n'y a pas d'éducation. Il ne faut pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il n'y a pas d'éducation. Il ne s'est pas d'éducation. Donc, tous les Sénégalais deviennent d'éducation. L'infrastructure. Si on a regardé le Président Macky Sall qui est en train de se dérouler, on a fait beaucoup de critères de l'infrastructure. Il y a beaucoup d'autres prioritaires, parce que les chantiers sont engagés dans le Réaoui. Oui, quand on regarde l'infrastructure, c'est ce qu'on a dit à Bari. Parce qu'on a annoncé des projets à Bari, et des projets qui ont été créés à Bari. En 2020, déjà, l'État du Sénégal a fait 425 kilomètres de linéaires, c'est l'Italie, de piste. En 2021, le président annonçait l'autoroute Mour-Fatik-Kaulak, d'une linéaire de 100 kilomètres, la caisse Théawane-Saint-Louis, 160 kilomètres. Aussi, le chemin de fer, il y a aussi le chemin de fer, il y a aussi le président annonçait l'autoroute Dakar-Tamba, il y a aussi le réhabilité. Aussi, dans le maritime, il y a aussi des projets qui ont été créés, notamment le projet Bar-Ni-Sén-Doubi. Parce qu'on ne sait pas que le port de Dakar, actuellement, est le fret du Sénégal. Le président a eu 2 ports qui ont été créés. Ils ont fait ça. L'autre est en cours, le port Vrakier de Bar-Ni-Sénégal. L'autre est le port de Ndayan, le port de Ndayan, qui a été annoncé. Parce que le Sénégal a signé, il a été dans un cercle restreint, de signer un passeport logistique mondial. Donc, ça lui permettra d'avoir une plateforme maritime et logistique de classe mondiale. Donc, sur le côté maritime aussi, le président annonçait l'autoroute. Il y a des travaux de réhabilitation des aéroports régionaux. Kaoulac, Matam, Podor, Kédougou, Tamba. Donc, dans tous les domaines, il y a des côtés d'infrastructures. Il y a des choses qui ont été annoncées pour 2021. Mais, au signe, il y a des choses qui ont été annoncées pour le Sénégal, et qu'il y a des pourcentages, il y a des infrastructures pratiquement un peu, Dakar a été misé. Non, Dakar a été cassé. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, Mbour, Fatik, Kaoulac, Koko, Dakar. Ties, Tuawane, Saint-Louis, Dakar. Pourtant, Porte-en-Dayan, de Dakar. Aussi, il y a des pistes qui ont été faits. Aujourd'hui, quand ils sont à l'Alebi, ils ont été faits à l'Alebi. Je sais pas ce qu'ils ont faits à l'Alebi. Parce que, aujourd'hui, je suis... Parfois, quand ils ont été faits à l'Alebi, ils ont vu des femmes qui ont été faits à 10 km de l'Alebi. Les pistes qui ont été faits à l'Alebi. Donc, c'est ça qui est à l'Alebi. Donc, le président, ils ont faits à l'Alebi. Ils ont faits à l'Alebi, mais si ils ont faits à l'Alebi, ils ont faits à l'Alebi, mais si ils ont faits à l'Alebi, ils ont faits à l'Alebi. La terre, on pense que peut-être que la date sera une bonne date pour que la terre puisse commencer à l'Alebi, en 2021, Inch'Allah. Ah, waouh ! Comment on dit ? Ils sont à l'Alebi, en 2021 ? Je sais que le président, ils sont tous pour les renseigner. Donc, si la terre, la terre sera à l'Alebi, comment on dit ? Ils vont faire en 2021, Inch'Allah. Ils vont faire en Corne et Autorail. Parce que, Galil, on a fait des questions, parce que, Dioké, on a fait des dates, ils ont faits à l'Alebi, et ils ont faits à l'Alebi. Oui, mais tous les projets sont à l'Alebi. Parfois, les projets ont un retard. Donc, l'entreprise gagne le projet, il va avoir une date de livraison, mais parfois, il y a des aléas, qui sont imprévus. Donc, si la terre, on a un retard. Mais comme on dit en 2021, le président, c'est que l'affaire de démarrer, c'est que c'est que c'est à l'Alebi. Benane Dihafe Dihafe Tirioumi dit l'emploi des jeunes. Le président, si on le dit à l'Alebi, a fait un déjeuner à l'Alebi, mais il dit que, si on le dit à l'Alebi, et surtout à la jeunesse, et à l'émigration et à la clandestine, ils ont faits à l'émerge. Qu'est-ce que vous pensez à l'Alebi ? Parfois, le président, si on le dit à l'Alebi et à l'Alebi ? Oui, à l'emploi, il y a beaucoup d'efforts. Parce que, tu sais aussi, l'État peut te recruter tous. Tout le monde peut leur faire travailler. Mais il y a des mécanismes. Tu sais, si on a un travail, ils vont travailler. Si on a une structure qui crée pour l'emploi des jeunes et des femmes, tu sais, si on a un projet, tu peux le faire en train de faire et tu le fais en train de faire. C'est un financement. La famille peut le faire. Elle prend une pêche. Même chose. Aussi, la famille, c'est pour créer Pavi. C'est un projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales d'un montant de 74 milliards. Parce que l'année dernière, c'est que l'année dernière, c'est pour ça qu'on a injecté 74 milliards pour créer Pavi. C'est pour les écoles de formation. C'est pour ça qu'on a créé ONFP. Le président a aussi créé pour les gens d'entre eux et d'entre eux. Parce que tout le monde ne peut réussir. Ils vont investir. C'est pour ça qu'on a recruté. Tout le monde est pour ça qu'on a créé des mécanismes pour booster l'auto-emploi. Je suis dit que c'est pour ça qu'il y a. Parce que aujourd'hui, le problème de l'emploi du Sénégal n'est pas pour ça qu'il y a. Le problème de la COVID-19 n'est pas pour ça qu'il y a des économies. C'est pour ça qu'on a créé des gens qui ont beaucoup d'entrepreneurs. Donc, c'est pour ça qu'on a créé des jeunes. Nous devons entreprendre. Parce que aujourd'hui, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. qui ont été créés. Mais, ce qui est important c'est qu'on peut l'utiliser pour regarder les gens qui ont été créés ou les fangibles. Tout ça. Vous pouvez regarder avec eux pour voir les projets et les gens qui peuvent accompagner pour les travailler. Donc, on peut les travailler. Ok. Mais, Tamit, nous avons des agents qui ont créé des besoins trop. Vous avez regroupé pour que les gens aient des besoins et que les gens ont été créés pour les gens qui ont été créés. Oui. les agents qui ont été créés et qui ont été créés. Parce que les gens qui ont été créés et qui ont été créés. Les gens qui ont été créés et qui ont été créés. Les gens qui ont été créés et qui ont été créés. Comme les ONFPT, 3FPT, etc. Donc, ils ont été créés. Donc, le regroupement est possible. ce sera un peu difficile. Mais, les jeunes peuvent les faire parce qu'aujourd'hui avec le numérique, si vous avez un portable, en Google, par exemple, « Der » ou « An-Page » il y a tout , pour que vous se dîtes et que les jeunes ont été récemment il y a un bEst ou un BFM qui sont arrêtés. Pour en plus, ils peuvent faire un projet ou un projet de couture, etc. On l'accompagne. DER et ANPECH par exemple, et Djamouni Foumou Toulou, vous n'avez pas de bonheur pour rationaliser son économie ? Oui, tout ce que je disais. Si le président ne l'a pas de bonheur, je ne vois pas la difficulté de bonheur. Parce qu'en l'économie, le Sénégal, il y a une relance économique. Tout ce que vous savez pour rationaliser les dépenses publiques, c'est à dire. Ce que vous savez, c'est que nous avons pu l'économie de l'État et que nous avons pu nous aider à faire la mauvaise énergie. Ce que vous savez, c'est que nous avons pu faire un peu de l'économie au Sénégal. C'est aussi un peu de l'économie et un peu de l'économie. L'effort à l'économie et les lampadaires et les autres, le Sénégal, vous avez pu l'économie et vous avez pu l'économie de l'économie ou de l'économie ? Non, on a pu l'économie de l'économie. C'est très bien. Parce que si on a dans les villages, il y a beaucoup de problèmes courants et de l'économie. Le PDC a réglé beaucoup de choses. Le président Maxal aussi a réglé le projet lampadaire initié au niveau des villages. Déjà, si on a implanté plus de 50 000 lampadaires. En 2021, on prévoit d'implanter 100 000 lampadaires dans les villages. Donc, c'est ce qu'on a fait avec Diégo. Aussi, il a annoncé le projet d'une centrale électrique de gaz de 300 MW. On a un capitaux entièrement sénégalais. C'est ce qu'on a fait. Parce que les centrales gaz qui sont les actionnaires sénégalais répondent à ce qu'on a répondu au contenu local. Le contenu local de votre famille. Donc, c'est ce qu'on a fait avec le Sénégal. On prévoit d'exploiter le pétrole et le gaz parce qu'on a fait le pétrole et le gaz. C'est ce qu'on a fait. 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 Ce sont des gens qui ont fait la même chose. Pour les autres, je pense que c'est tout ce que je veux dire sur le secteur IEP, le secteur santé, l'énergie et l'infrastructure. Aujourd'hui, quand je suis allé à l'école, avec le PDC, je suis allé à la ville de l'Ajvilaï, je suis allé à l'affaire des bourses de sécurité familiale. Aujourd'hui, quand je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, et je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école, je suis allé à l'école. Mais à ce moment-là, vous pensez que le post-premier ministre, n'est-ce pas encore une analyse politique ? Je pense que le premier ministre n'a pas de pouvoir, parce que le premier ministre, il ne peut pas faire ce que le président Santoul. Donc le premier ministre, il ne peut pas faire ce que le président, donc le président, c'est la décision finale. Donc, pour le moment, je ne vois pas qu'il n'y a pas d'impact, c'est la décision finale. Mais si on peut faire ce qu'il n'y a pas d'impact, c'est la décision finale, c'est la décision finale, c'est la décision finale, c'est la décision finale. C'est la décision finale, c'est la décision finale. Avec la COVID, il y a aussi l'État, il ne peut pas faire ce qu'il n'y a pas d'impact. Il ne peut pas faire ce qu'il n'y a pas d'impact. Parce que le premier ministre, si l'on a dit l'institution, le premier ministre, si l'on a dit l'institution, avec le personnel, qui doit avoir des conseils, et tout ça, et le budget, et les charges lourdes, dans l'État. C'est aussi ce qu'il faut, l'État et le président, l'étudiant et l'économie, pour avoir des opportunités primatures. Le président de la République, Macky Sall, quand il a fait un discours, il a eu ce qu'il a dit dans le troisième mandat. Le troisième mandat, c'est ce qu'il a dit dans le discours de l'État. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit dans le troisième mandat. C'est ce qu'il a dit dans le discours de l'État. Il a dit que le président n'a pas de voix. C'est ce qu'il a dit. Pour le moment. Il a dit qu'il n'a pas de voix. Il a dit qu'il n'est pas de voix. Il n'a pas de voix. Il a dit qu'il n'a pas de voix. Il n'a pas de voix. Le président a dit qu'il ne s'en fiers de voix. Mais, jusqu'à présent, le débat, ça continue. Mais il a dit qu'il a dit que le débat peut-être le débat va continuer. Oui, Tu sais qu'elle est en train d'en parler de l'éducation. Mais c'est personnel. Si elle est en train d'en parler de l'éducation, elle est en train d'en parler de l'éducation. Ah bon ? Le président Macky Sall a fait un projet émergent au Sénégal en 2035. Il a dit que le changement en Amérique risque de se faire. Parce que si un président vient, en général, il peut dire que le président Macky Sall a fait un projet de l'éducation. Et cela peut avoir des effets négatifs sur la croissance du document. Maintenant, il va dire qu'il y a un conseil conditionnel. Mais je lui demande un conseil personnel. Je ne peux pas le faire. Mais si nous avons un conseil de la constitution, si vous avez un conseil de la constitution, est-ce que vous pouvez avoir un mandat ou un filet ? C'est ce que vous avez ? Je ne suis pas un conseil personnel. Un ingénieur géologue là. Il a dit que nous avons un conseil de la constitution. Si nous avons un conseil, je ne vois pas que nous avons un conseil. Parce que les conseils de la constitution ici, les avis sont partagés. Interprétation là. Vous savez aussi lire entre les lignes. Les Français, nous avons une constitution. Quand vous pensez, vous avez une impression que vous avez. Vous avez l'impression que vous avez. Vous avez l'impression que vous avez l'interprété. Vous êtes en japonais. Actuellement, la constitution, c'est ce que je disais ? Le président a le droit ? Est-ce que vous avez le droit ? Est-ce que vous avez le droit ? L'entre시에 ? Un autre négatif, c'est le droit. C'est le droit de cette année. La loi est rétroact Radiée. Notre née deux kommandats de 5 ans, cette année Чтобы vous explique. Vous vous trouverez le contraire ? Oui, c'est le contraire. Ce système est là. Ce sera le mandat하지 l'inquiète un mois. C'est le міde. Ce sera le understand. nationaliste. Mais je pense que le Président, si vous avez le droit de présenter le 3ème mandat, nous serons derrière lui et nous l'accompagnons. Le Président, si vous avez le droit de présenter le débat, vous n'avez pas le droit de présenter le débat. Mais vous avez le droit de présenter le débat pour toutes les femmes en Ascam. Mais vous avez le droit de présenter le moment venu. Est-ce qu'entre-temps, le Président Macky Sall, vous écoutez les questions de votre avis ? Je ne sais pas si le Président Macky Sall, je ne peux pas le savoir. Parce que maintenant, on ne l'a pas encore plus. Non, c'est juste qu'on parle. Voilà, maintenant, même si on parle, il n'y a pas de débat. Parce que le Sénégal, on sait que chaque jour, il y a des débats. Le président, qui a dit qu'il a commencé, il a commencé à faire. Parce qu'il a été fait du gouvernement, il a fait des actes. Si on avait fait, on a travaillé beaucoup. Donc, il a travaillé actuellement. Parce qu'à l'instant, il y a une période de travail. Il y a des élections en 2019. Il y a une période politique, une période de travail. Actuellement, il y a une période de travail. Il y a une période de travail. Comme il a dit qu'il y a une période de travail. Il y a une période de travail. Il y a une période de travail. Ibra, le troisième mandat, par rapport à ce que tu as dit, Il y a une période de travail. Ce qu'on appelle à l'époque, c'est que les partis ont été réellement en train de se faire. C'est un constat sur le fait qu'il n'y a pas de danger. Il y a une période de travail. On ne sait pas qu'il n'y a pas de danger. On ne s'est pas dit que les partis ont pas de danger. Nous, on a dit que les partis ont dit qu'il n'y a pas de danger. Mais si on appelle le président, il y a de danger. Mais lui, il n'y a pas de danger. On n'en a pas de danger. Est-ce que tu as dit qu'il n'y a pas de danger ou un autre sanction ? Non, ce n'est pas de sanction, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de gaffe. Parce qu'il y a des gens qui connaissent aujourd'hui qu'ils devraient le faire et qu'ils n'ont pas le droit de faire le 3ème mandat. Comme ça, il n'y a pas d'accord avec les Sénégalais. Donc, il n'y a pas de gaffe. Il y a des gens qui connaissent le faire et qu'il n'y a pas d'idée que le président n'a pas d'idée. Donc, je pense que c'est ça. Et ce qui se passe l'est qu'il n'y a pas de flagrant. Il y a le 2ème mandat, est-ce qu'il ne vous a pas de gaffe? Non, on n'a pas d'idée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gaffe, parce qu'il n'y a pas d'aide. Il 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 ne veut pas d'aide. Comment il y a des questions sur Amadou, comment il y a des questions. Oui, mais il y a des questions. Il y a des questions sur l'histoire. Maintenant, nous sommes peut-être qu'il y a des questions sur le président. On leur prévoit pour les questions. C'est ce que je vous dis. Parfois, quand tu dis que le président veut dire que tu veux dire que le président n'a pas le droit, il va faire un 3ème mandat. Il y a des questions sur les questions sur le président. Je ne suis pas en train de me dire que le président n'a pas le droit. Parce que si je suis en train de me dire que le président est serein, il ne faut pas le droit de faire un 3ème mandat. Il ne faut pas le droit de faire un 3ème mandat. Il ne faut pas le droit de faire un 3ème mandat. Il ne faut pas le droit de faire un 3ème mandat. Parce que les remanements, les gens qui sont tous les amis, que ce soit Aline Ngui, Mimi Touré, peut-être qu'il y a des questions. Il y a des questions sur l'équipe de foot pour les gens. Il s'agit d'un autre entrain de voir l'équipe de foot, et parfois sur l'équipe de foot pour les gens. Il y a des questions sur le niveau des joueurs. Il est dit que sa part qu'il arrive, il ne va pas lui voir, mais il ne peut pas lui voir. Il ne peut pas lui dire que le président peut vous dire tout. Il ne peut pas lui dire tout à l'état, et je ne peux pas lui dire tout à l'autre. Donc, c'est vrai qu'on les voit, mais si on les aime, peut-être qu'ils les prennent. Pour moi, il y a beaucoup de gens qui ont été théorisés sur le Sénégal ou la limitation des mandats. C'est la limitation des mandats. Pour moi, c'est anti-démocratique. Parce que aujourd'hui, si on a des pays comme l'Allemagne ou les Belgiques, c'est la limitation des mandats. Donc, si on a des gens qui prennent ça, nous devons faire deux mandats. Nous, Afrique, nous devons faire deux mandats. Nous ne savons pas pourquoi. Aujourd'hui, si on a pris les pays européens, les grandes puissances, nous devons faire deux mandats. Le président peut faire deux mandats. Mais ici, en Afrique, nous devons faire un programme de tabac. le président qui a fait un programme comme le PC, prévoir une émergence d'ici 2035. Mais il n'y a rien à faire. Il ne se fait pas. Il s'agit de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence. Mais il ne peut pas y aller jusqu'ici. Il n'y a rien à faire. Il s'agit de l'emplacer. Il s'agit de l'émergence du parten de l'émergence. Il s'agit d'une partaine de l'émergence. Le scénario est la possibilité de l'émergence de l'émergence de l'émergence. Nous sommes venus en 2024. Avant de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence de l'émergence, il a dit que le Conseil constitutionnel est le tranché. Le Conseil constitutionnel est le droit de l'adjoint de l'émergence. En tout cas, le président Maksal, est-ce qu'il faut qualifier par rapport à ce que l'émergence de l'émergence de l'émergence ? C'est-à-dire que nous avons mis cette solution pour 7 ou 5 ans. Nous sommes venus à l'émergence du Conseil constitutionnel du tranché. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si on a dit tout le Conseil constitutionnel. Mais en ce cas, on a dit que c'est un conseil constitutionnel. On a validé que c'est un homme qui a été le droit. Mais dans ce cas, il ne faut pas dire que c'est un homme qui a été né en 2019. Il a eu son second mandat et il faudra partir. Dans ce cas encore, il faut que l'on soit encore un homme qui a été le droit. Comment est-ce que vous allez juger le scénario de ce scénario ? Non, c'est vrai que c'est vrai que c'est un homme qui a été le droit, mais il est comme tout. Il n'y a pas de personne qui a été le droit. Donc c'est eux qui le disent. Mais si vous allez à l'école, il va vous montrer qu'il va vous donner une humilité. Il va vous montrer ce qu'il va vous donner. Parce que aujourd'hui, parfois, il faut... Je vais vous donner un exemple. Le corps doit être facilement de dire que tu ne devrais pas dire tout le monde. Mais tu ne devrais pas dire tout le monde. Parce que dans l'école, il faut faire des choses, il faut avoir des choses. Donc c'est la même chose. Mais Bougouba, il est indépendant de ma volonté. Mais c'est ce que le président m'a dit. C'est une volonté. Oui, mais moi aussi. Vous faites que les gens ne devraient pas dire tout le monde. C'est indépendant de sa volonté. Il ne faut que le conseil constitutionnel tranché. Il n'a pas le droit de faire le troisième mandat. Mais dans ce cas, nous avons le droit du Sénégal. Mais moi aussi, c'est le premier gardien de la Constitution. Et je pense que c'est aussi un président qui ne dira pas de n'importe quoi sur sa constitution. Il est aussi le Sénégal ou l'Ontario. Oui, le conseil constitutionnel. Si vous connaissez la constitution, vous savez que le président est le gardien de la Constitution. Mais le conseil constitutionnel, qui veut nous connaître la constitution ? Je pense que le conseil constitutionnel tranché, le président comme le gardien de la Constitution, il ne peut pas dire tout le monde. Mais le conseil constitutionnel tranché, le président n'est pas le droit. Dans ce cas, nous sommes le gardien de la Constitution. Mais comment on dit qu'il faudra partir, Kayy ? Il faudra partir juste. Oui, mais je sais que je parle juste. C'est ce que je te dis maintenant. Je te dis juste. Si le conseil constitutionnel tranché, le conseil constitutionnel tranché, il faut qu'il va y aller. C'est ce que le président Macky Sall connaît et qu'il n'a pas le droit de savoir. Il faut que le président Macky Sall soit le droit de la Constitution. Maintenant, Ibra, vous pensez que le président Macky Sall doit être le droit du mandat. Et ce que vous avez dit en 2012. Est-ce que vous pensez aussi que les conséquences ne sont pas les réunis ? Et si le président Macky Sall doit être le droit du mandat. Bon, conséquences ? Quelles conséquences ? Par rapport à ce que vous avez dit en fait ? Ah, mais c'est des prévisions. Vous savez, nous avons entendu beaucoup d'opposants. Ils sont à Radio-Édouard. Et ils ne sont pas à Askanoui ? Non, Askanoui, c'est relatif. Non, ils ne sont pas à Askanoui. Oui, ils ne sont pas à Askanoui. Ils ne sont pas à Askanoui, mais ils ne sont pas à Askanoui. Ce que je vais vous dire, c'est que je ne peux pas lire. Ah bon ? Oui, c'est mon ami. Mais les constitutions sont très importantes. C'est l'interprétation ? Oui. Ils ne sont pas à Askanoui avec eux ? Oui, les constitutions sont très importantes. Oui. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas à Askanoui, c'est qu'il n'y a pas à Askanoui. C'est ce que je pense. Et je pense que c'est un polémicier. Ils ne sont pas à Askanoui et le français. Ils ne ont pas à l'interprétation. Ceux qui ne font pas les Français, ils ne sont pas à l'interprétation. Et ils ne font pas les droits de les 3ème mandats. Ils ne ont pas à l'interprétation. Ah bon ? Bien sûr, c'est comme le site sur YouTube. Ils ne connaissent pas les gens qui ne font pas les opposer. Ils ne font pas les opposer. Ils ne font pas les amnes de la France. Ils ne font pas les moïs et les mythiques. La constitution ne fait pas les français. Comme nous, nous sommes aussi dans l'APR, dans la présidence de la constitution et dans la sous-condition, le pays en Marquesal a le droit à la troisième mandat. Comme nous ? Aminatou Touré, récemment ? Oui, je vous reconnais qu'il y a le droit à parler de l'enfant. Aminatou Touré. Nous sommes aussi maîtres Moussa Diop, comme avocat. Oui, maîtres Moussa Diop, bon, maintenant il est un peu... Il y a aussi l'APR de l'ANEC ? Oui, je vous reconnais que l'APR a une démocratie. Maintenant, nous, nous avons parlé de l'APR, nous avons parlé de l'APR. Vous pouvez le faire en ce qui est possible ? Non, d'abord, c'est ce que je vous ai dit, c'est que l'on doit faire de l'Aigaf. Si vous avez dit, le président a le pouvoir, il a le pouvoir civil et militaire. Si vous voulez, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Parce que le parti ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire, il ne veut pas le faire. Ça ne veut pas dire que l'APR est en train, mais vous signerez le contrat à l'APR, il ne veut pas le faire. Le président a vu qu'il ne peut pas le changer. Si il ne veut pas le changer, il ne peut pas le faire, il ne veut pas le faire, il ne veut pas le faire. Le gouvernement a fait un gouvernement d'union, il a dit qu'il y a des opposants, il a dit qu'il n'y a pas de l'Aigaf. Qu'est-ce que tu as fait ? Oui, ça ne veut pas le faire, parce que, sans que je le disais, le monde a fait un peu plus de puissance comme les Etats-Unis. La pandémie a fait une croissance de la pandémie, la France, la même chose, et l'Italie. Donc, les pays africains aussi, ils ont l'ambassé de la pandémie, parce qu'à l'Afrique, si on a l'ambassé de la pandémie, ils ne peuvent pas le gagner, ils ne peuvent pas l'importer, ils ne peuvent pas le faire. Donc, Thaïdi, si on a l'ambassé de sonnerie, il ne peut pas avoir une synergie, une coalition, de telle sorte que, ils ne peuvent pas le gagner au Sénégal. C'est ce qui est à dire que, Idriss Assek, il a dit qu'il n'y a pas le droit d'être à Sétane. Il n'y a pas le droit d'être à Sétane, parce qu'il a vu que, c'est vrai que c'était un opposant, il a pris une deuxième, mais il a vu qu'il n'a apporté sa pierre à l'édifice, mais aussi, il y a aussi un responsable appel, il a dit que le dialogue national, sa finalité, c'est d'ouvrir le gouvernement aux opposants. Donc, il a dit que, le président Maksal, si on peut faire le dialogue, peut-être qu'il y a ce qui est à Sénégal, mais ce qui est aussi, c'est qu'il y a un dialogue qui a avancé tout à l'heure. Le président, Fama Rebrahima Sanyan, et les autres, ils ont dit qu'ils ont démissionné, qu'ils ont dit qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils ont dit. Oui, il y a un dialogue, mais bon, ils ont continué, parce que, je ne sais pas si on dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'il y a tous les élections, maintenant, le président Dajal et Ndjel, ils ont dit qu'ils œufs, ils ont dit qu'ils aient dit qu'ils ont dit, et qu'ils ont dit qu'il y a beaucoup de partis, je pense que PDS, j'enlève certains, mais à part ça, c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'il y a un dialogue de Waktan. C'est vrai qu'il est au gouvernement, mais il n'y a pas de parler. Il s'agit de continuer. Et ce qui a fait aussi le président de la politique, il s'agit de tout le secteur. Il s'agit de parler avec les gens. Il s'agit de parler à la personne. En tant que responsable politique, le président de la politique, comment est-il fait pour l'adresse ? Oui, il s'agit de la politique. Tu sais comment il s'agit de la politique. Il s'agit de la politique. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Le président Idriss Asek, qui ne peut pas le sortir de la politique du Sénégal. Si je vous ai dit, il y a 5 personnes qui peuvent être le président du Sénégal. Pour l'instant, il s'agit d'Idriss Asek. La preuve est de la deuxième élection présidentielle. Donc, on connait tout ça. C'est ce qu'on peut reconnaitre. Donc, ce qu'il y a dans le programme, c'est qu'il s'agit d'un conseil économique et social, social et environnemental. C'est ce qu'il s'agit. Mais le Sénégal a bénéficié. C'est le président Idriss Asek. Il s'agit d'un conseil économique et social. d'Europe. Jeanепis, la la déclaration ou le discours d'un conseil économique et social et environnemental. Il est en 2035. Il s'agit d'un conseil économique et social et environnemental et de l'année entre le but. Il s'agit d'un conseil économique et social et environnemental dans le mois d'année. Il s'agit d'un conseil économique et environnemental et se réaliser. Ils sont venus pour appeler le Président Macky Sall pour lutter contre cela. Donc, les deux, les deux, les deux, les deux, d'autant plus que les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Donc, le Président Macky Sall, personne ne connaît le Président Idriss. Et vice versa, le Président Idriss aussi, personne ne connaît le Président Macky Sall. Donc, le Président Idriss, c'est qu'il a fait 2 ans de Mbouroksaw. Mbouroksaw, vous savez, c'est une vieille. Oui, oui. Mais Mbouroksaw, il a fait une vieille. Il a fait une vieille. Il a fait une vieille. Mbouroksaw, c'est qu'il a fait une vieille. Mbouroksaw, c'est qu'il a fait une vieille. Il a fait une vieille. Non, je ne pense pas à ce scénario. Tu sais que le Sénégal aussi, tout le monde connaît le monde. Si on a fait des médecins politiques, tout le monde connaît les analystes. Dans le Sénégal, il a fait un football, tout le monde connaît les entraîneurs. Il y a des amnes qui sont tous les coachs. Il y a des amnes. Donc, il y a une ouverture. Idriss est doux. Le premier à être te légo. Mais quand il y a un deal, il n'y a pas d'autre. Il n'y a qu'il n'y a qu'un part. C'est le plus important. Parce qu'elles aussi, il y a des deux. Il n'y a qu'un part qui s'est éloigné. Donc, ils n'y ont que tout le monde connaît l'autre. Donc, si Mbouroksaw, il n'y a qu'un part. Tout le monde connaît les deux. et le président Macky Sallou n'a rien à dire. Mais ce qu'il y a de l'émergence du Sénégal, ce n'est pas gratuit, mais pourquoi est-ce qu'il y a un objectif de la direction 2035 ? Oui, c'est une émergence. Parce que le président Macky Sallou, le PSO, devait prévoir une émergence du Sénégal en 2035. Donc, nous aussi, nous sommes à l'émergence du Sénégal en 2035. Parce que si nous sommes à l'émergence du Sénégal, il est à l'émergence du Sénégal. Pour qu'il y ait une émergence du Sénégal. Nous sommes à Grand-Yoff, responsable politique APR. Il y a eu la grande émergence du Sénégal. Après, c'est le Sénégal, le Sénégal qui est émergence du Sénégal, qui est électorale. Tout le monde sait que nous avons émergence du Sénégal. Il est à l'émergence du Sénégal, qui est à l'émergence du Sénégal. Est-ce qu'il y a un organisateur responsable APR Grand-Yoff ? Oui, je sais que c'est Grand-Yoff. C'est ce qui est le moment. Tout le monde est responsable. C'est ce qui est le moment. Il y a plusieurs coordonnateurs. Il y a plusieurs coordonnateurs. Mais il y a des gens qui sont à l'émergence du Sénégal. C'est ce qui est le moment. Il y a des gens qui sont à l'émergence du Sénégal. C'est ce qui est une force APR. Il y a des gens qui sont à l'émergence du Sénégal. En 2014, il y a des gens qui ont été à l'émergence du Sénégal. Parce que du temps, Adam a fait des gens. Mimi Touré a été à l'émergence du Sénégal. Il y a eu des gens qui ont été à l'émergence du Sénégal. Mais finalement, ils ont été à l'émergence du Sénégal. Malheureusement, ils ont gagné. Mais ils ont gagné. C'est vrai que c'est la même chose. Parce qu'actuellement, ils doivent aller à l'échéance électorale. Les responsables sont à l'émergence du Sénégal. Ils doivent être à l'émergence du Sénégal. Maintenant, ils doivent être à l'émergence du Sénégal. Ils doivent être à l'émergence du Sénégal. Par rapport à l'émergence du Sénégal, Est-ce que vous pensez que l'on peut être à l'émergence du Sénégal ? Oui, je sais que c'est vrai. Je pense qu'il faut être à l'émergence du Sénégal. Parce que la partie est déterminée. La partie est déterminée. La partie est désignée de quelqu'un qui est le candidat. Tout le monde va être à l'émergence du Sénégal. Donc... Est-ce qu'il n'y a que quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un ? Oui, mais c'est vrai que c'est vrai. Je sais qu'il y a un droit et un ambition. C'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que je veux être maire et tout ça. Mais il y a une discipline de parti. Il y a une discipline qui est le candidat. Tout le monde doit être à l'émergence du Sénégal. Parce que c'est une coalition. C'est une coalition qui est à l'émergence du Sénégal. Donc... Si nous devons être à l'élection, La partie est désignée. La partie est désignée de quelqu'un qui veut être le candidat. La discipline de parti est là. Tout le monde doit être à l'émergence du Sénégal. Il n'y a pas de chance pour que nous devons prendre la commune. Parce qu'il n'y a pas de chance de gagner la commune de Grand Yoff. Et Grand Yoff, il y a beaucoup de chance. Il y a beaucoup de chance. Et les élections, Et les maires, Et les maires, Et les maires, Est-ce que vous avez encore une chance pour gagner la mairie ? Oui, il y a une chance. Mais il y a beaucoup de chance. De toute façon, Il y a beaucoup d'émergence. Parce que Grand Yoff, Je me disais, La maire est dans tous les secteurs. Il y a beaucoup d'émergence. Donc, Le leader qui est, Et le responsable lui aussi, Il faut qu'on fasse vers la population du monde. La maire est de la maire. oui oui bien sûr il y en a des centres sur le terrain voilà bon parfois 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 bon il ya quelques guise d'oeufs de temps en temps sur le terrain mais aussi ta hawaïe des na ta hawaïe des na faut que nous connaît sur le terrain de voir ta population et des chamsé ni jafé jafé parce que grave aussi tchakhan gagné ou ko tchakhan gagné ou ko graïof berine problème a un problème insalubriété a un problème inondation a un problème ou sécurité on a un problème ou électrification donc il y a eu il faut guider votre peuple âge hamse ni jafé jafé pour mon âme bon programme l'année apporter pour que l'élection bohame à perna monotone qui mérite pour une première élection il ya eu c'est comme n'a l'inti diem le président macky sal mom la n'y har pour voir ni que telle date l'année pour l'élection locale et non le dit djaabi n'a pas dit djadouna n'y toque bédjamouni j'ai qu'il ya eu qu'il ya en général non le moussa dit dame qui sénégal élection locale c'est très rare nous d'affecter la date du kogaï fixé les n'a que président on n'a qu'à forme ministre des collectivités territoriales on est en train de 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 réviser quoi n'y est-il révision kibi code bi donc l'olou tant que par exemple l'élection mon temps donc n'a qu'un date bimi paré n'a que l'homme moune molo cova mais hamnadal vous paré rick élection d'inam mais tamit trois reports le président macky sal risquent de battre le en tout cas le record de report si walloum élection locale est-ce que d'une bâti mom par rapport à kadoui djib d'achmet et la juppar qui de mon diarec dégne n'oukoi wakna le président macky sal mouwak ti ben réunionnais comme quoi que en tout cas amout y est né pour organiser à l'élection waou bon cet an n'a kou d'egn n'a kou mais kame loulou moune moutier prône à sa ou parce que tu moum la kou d'eggé bon à m ben ni kini président macky sal mouwak wak mais est-ce que aussi d'un raison timbiri n'y moudokheni parce que t'as m'étoubou kholé méris c'est un mandat ou n'a d'agir depuis 2019 belge n'y continue t'es wak naniné d'art bini japon avant avant dialogue bi modiné au plus tard au mois de mars 2021 t'es mois de mars 2021 n'oui aferi de méni bo moïtou les élechons de mon am vous n'y a pas reposé waté aussi mais kany l'aïdon bon kany l'aïdon mom mounou molo go mounou molo ko wak foun tol ni mais lé ma kham rèk moi y mou la wak légi n'y n'y n'est que ti dit révisé code bi légu n'a kou djer heu élection dina am bon fi beu 2024 n'a kou mouni élection fi de 20 20 24 là y a élection 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 méris mani gou mouni 2024 l'an kou y dèf comme n'est qu'un mètre elle a du foire ok mais bon je sais que ni c'est bien avant bien avant bien avant mouni d'adjo j'appelais d'avant 2024 élection locale n'a am bien sûr parce qu'il n'y a comme tina noun de gelat gran yoff te gâte koutu l'or mouvance pi au moins grave mona changé donc fait 2024 n'a kha sori est-ce que tu n'aimouti yen grand yoff on d'a dit solentie réalisation il n'y n'a jamais l'équipe ou baisse moun kou y dèf bon l'équipe ou baisse moun moun d'afé nan ni séni séni réalisation barioul séni réalisation barioul parce que nous on a dit le légu ni gran yoff problème de baril de la bataille de bataille de commune bi moun kou y dèf bon baliou séni réalisation industrielle l'on kou y dèf bon calme l'on kou y dèf bon 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 l'étoit de l'or dur c'est de l'or dur donc dèf bon de l'opportunité mais l'ol et ce que doux tabi le fait que mou mo gelé co y tit getw kou mo 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 géré commande m a qu ucc g est ce que doux aussi d'y roulou mne ni chié commune waouh mais c'estằng mouy l'y maï wak rec et tabi on coi gérer mais damienne le qu commune bi aussi c'est un huara n'am ben proche bochame lui c'est pour la valorisation des déchets mélangeurs parce que t'aï di eee mbali mé n'a ni commune bi niome l'i dèf chac C'est ce qu'on a pensé à 7 ans. On a fait des quartiers et des quartiers. Actuellement, il y a des énergies et des biogazes. Aujourd'hui, le problème d'électricité peut régler le problème d'électricité. Tout ce qui a été collecté a été transformé en biogaz pour fournir les quartiers de Graeuf. Il y a aussi des pavés qui ont fait des pavés. Il y a une utilisation industrielle. Aujourd'hui, il y a une zone de captage. Il y a une bombe écologique. Si le canal se trouve à Saïr Amdaïdou, c'est ce qu'il y a. 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 Je pense qu'il y a des canaux à ciel ouvert. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Il y a une action majeure. Il y a une action majeure pour faire la population de l'électricité. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est une zone de dépression. Il y a beaucoup de filets de Dakar. Maintenant, la mairie aussi. Parce que la mairie, si on voit dans le monde, C'est ce qu'il y a aussi. C'est ce qu'il y a. Il y a aussi. Il y a aussi des partenaires. Il y a aussi des projets. Il y a aussi. Il y a aussi de développer les communes toutes. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter. Il y a plus de 172 établissements. Etablissements. Et scolaires. Il n'y a pas de bibliothèque communale. En fait, je n'ai pas de problème. Et c'est un problème. Il y a beaucoup d'intellectuels. En général, il y a beaucoup d'écoles. 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 Ça fait des bibliothèques. Donc, dans le problème, je pense qu'il y a beaucoup. Mais on ne sent pas la commune. Nous avons beaucoup de choses. mais aussi à part ça aussi côté infrastructures et à part ça ? Non, c'est pas ça, c'est ça C'est pas ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est ça Donc, c'est ça Ce que vous avez dit c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit parce que Grand Yoff doit changer Il est temps que Grand Yoff changer Il y a aussi des travaux que nous avons annoncés comme par exemple Lydie Fouaïd et Jeunes du Grand Yoff mais avant cela aussi, au 27 passé il a inauguré la maternité Maternité Grand Yoff 2 Tu le dis ? Oui, je l'ai vu C'est ça C'est ça Parce que Grand Yoff aussi avec les jeunes Il y a presque 500 000 habitants Il n'y a pas de maternité C'est ça C'est ça Mais je pense que le rythme C'est ça 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 Vous avez vu la solution C'est ça Bien sûr C'est ça C'est ça C'est ça C'est la solution Grand Yoff a vraiment changé. Grand Yoff, si tu as 20 ans à l'arrière, tu as l'impression qu'il n'y a pas de changement. Il y a un grand changement. Il y a des amis, des citoyens, des citoyens, des Arafat. Il y a un grand changement. Mais il n'y a pas de changement majeur à Grand Yoff. Je pense qu'il manque de vision. Donc, si tu as une vision de Grand Yoff, il n'y a pas de vision de la grande vision. Est-ce que vous avez des amis? Ah! Il y a des amis, qui ont des amis. Ils appellent à Grand Yoff? Bien sûr. Ils ont des amis. Ce que je vous dis, c'est qu'ils travaillent pour obtenir la commune. Je sais qu'ils le prennent. Yobra, tu as une famille de Grand Yoff? Oui, c'est ce que je vous dis. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas de maire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de maire. C'est l'objectif. C'est pour nous travailler. Et nous travaillons pour voir les problèmes pour faire la cartographie des problèmes de Grand Yoff. Aussi, il y a une solution qu'on peut apporter. Une fois qu'un père est dans la maire. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a une solution de 66 quartiers, pour rencontrer la population. Pour discuter avec eux sur les problèmes. Pour savoir réellement comment réaliser ce programme pour Grand Yoff. Parce qu'il ne suffit pas que nous étions des programmes. comme ça mais il faut discuter avec la population pour qu'elle soit la vision pour pour l'église vous êtes candidat oui bon c'est aussi le parti qui a décidé le parti qui a décidé tout le monde est candidat c'est le parti qui a décidé les gens sont responsables mais ils ne sont pas d'accord parce que c'est vrai qu'il y a un responsable mais il y a un homme qui a décidé le président il ne fait pas le poids il ne fait pas le poids est-ce que vous avez une chance est-ce que vous avez une chance vous avez une chance dès que vous parlez le président qui peut gagner l'élection locale avec l'élection présidentielle c'est différent parce que l'élection locale c'est un quartier donc pour gagner il faut que vous connaissez le grand yoff les socialistes les socialistes peuvent avoir l'expérience qui connaissent le grand yoff mais à part il y a des gens qui connaissent le grand yoff donc le président il faut que vous avez un grand yoff il faut que vous connaissez le grand yoff et que vous connaissez le grand yoff le président il faut que vous connaissez le grand yoff le grand yoff au nom de la émission, si vous voulez apporter un message au nom de la famille, vous pouvez leur donner des messages. Le message je vous ai apporté. Je vous remercie. Je vous remercie. Parce que la radio communale est la seule. Nous vous trouvons vraiment à faire des émissions, à faire des messages. Mais aussi, je vous ai profité pour vous donner de la bonne volonté pour que nous a appris la radio. Parce que les médias ont un pouvoir de pouvoir. Les messagers ne sont pas à l'écouter. Ils peuvent venir à l'édifice de Saint-Pierre. Donc c'est pour cela que j'ai profité de l'occasion. Je vous souhaite toutes les bonnes volontés de l'équipe de l'équipe de la radio. Ce qui s'est passé, il s'est produit pour nous. Après avoir fini pour l'éteindre, je vous ai fini par toutes les grandes offres. Et les grandes offres sont des gens qui ont tous les médecins pour savoir ce que vous avez, pour trouver les développés des grandes offres. Ainsi, je vous ai donné aussi beaucoup plus de possibilités. Les sénégalaises ont été informés sur ce sujet. Pour savoir qu'aujourd'hui, si on va exploiter, il y a une opportunité. Parce qu'il y a plus de 200 dérivés de pétrole, le plastique, l'essence, les make-up, les femmes, les lèvres, le maquillage et tout ça. Et il y a un produit avec des ingrédients. Il y a plus de 200 dérivés avec 500 métiers de pétrole. C'est l'opportunité. Il n'y a plus de 200 dérivés. Parce qu'il y a un livre. Il y a un livre. Il y a une émission de la vérité. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'être ici dans le débat. Donc, je vous remercie de tout le monde. Benji, on ne vous en a pas. Je vous remercie contre Diyah Gadi Dêfoe el-Bou-Bak-Bak. Je vous remercie proprio ire. Vous êtes aujourd'hui aussi avec nous ? Bien sûr. Nous remercie pour nous. Je vous remercie pour l' opponer d'unхаés que"; Autopolitique la Zolomboki Assalamu alaikum